bonjour bonjour on se retrouve pour les astros du mois d'avril j'espère que vous allez bien comme d'habitude prenez ce qui résonne en écoutant votre signe solaire si ça ne résonne pas allez voir votre ascendant votre signe lunaire même votre signe de vénus vous avez ce qu'il faut dans la barre d'infos pour le calculer voilà donc en tout cas ce qui est important c'est toujours de prendre ce qui résonne voilà si ça ne résonne pas c'est que il n'y a pas de message pour vous ce mois ci on aura peut-être le mois prochain il y en aura sur d'autres vidéos de collègues voilà donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sinon le minutage sous la vidéo comme d'habitude vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une consultation privée voilà c'est rien de mieux si vous voulez vraiment des réponses à des questions bien précises voilà vous concernant directement et voilà c'est tout ce que j'allais vous dire pour l'instant donc écoutez on va y aller donc signe par signe comme d'habitude voilà n'hésitez pas à liker à commenter à partager à vous abonner si ce n'est pas encore fait c'est totalement gratuit je ne fais aucune rémunération sur ma chaîne donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner voilà et suivre mes prochaines vidéos en attendant mais écoutez passez un bon mois d'avril plein de belles choses je pense ce mois ci j'ai déjà commencé mais donc plein de belles choses voilà vous allez voir vous allez découvrir au fur et à mesure et puis en attendant prenez soin de vous comme d'habitude et puis restez positif c'est important aujourd'hui de rester toujours positif et d'essayer de continuer d'avancer en tout cas allez je vous laisse là dessus on se retrouve avec les signes à tout de suite allez c'est parti avec les vierges bienvenue à vous j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage c'est parti bon allez les vierges c'est parti alors on commence avec le tarot l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois d'avril on a deux arcades majeurs la justice et l'impératrice donc il ya ici effectivement comme une sorte de d'équilibre qui est retrouvé mise en avant quelque chose qui va vous permettre d'aller vers autre chose on va le voir ici donc l'impératrice ici c'est la fécondité c'est l'abondance et le fait de mettre en place de nouveaux projets c'est le fait d'avoir réussi à à mettre en place dans l'organisation peut-être un projet pour pouvoir continuer pour pouvoir avancer donc ici il ya vraiment je dirais un retour à l'équilibré pourquoi parce que vous avez travaillé dur un le set de bâton c'est le fait de travailler dur d'être persévérant d'être de de rester aussi peut-être sur ses positions d'accord de ne pas faiblir quelque part et ici dans ce jeu le palace de bâton c'est l'atteinte c'est la carte qui vient après le roi c'est l'atteinte de son objectif c'est l'atteinte d'un graal quelque part et ici on sent que c'est le travail accompli c'est le fait d'avoir réussi là où vous avez travaillé ce pourquoi vous avez travaillé donc la carte de la justice peut parler effectivement d'un travail sur votre passé d'un travail de rééquilibrage le fait de retrouver effectivement une certaine stabilité on peut aussi parler pourquoi pas un de problème plutôt concrets dans la matière au niveau administratif au niveau juridique ici il ya quelque chose qui permet de redémarrer donc peut-être le résultat d'un procès d'un dossier juridique quelque chose comme ça c'est possible en tout cas il ya quelque chose qui rétablit l'ordre au niveau au niveau spirituel c'est aussi le fait de d'arriver à équilibrer son ses chakras d'arriver à équilibrer sa vie d'être toujours dans le côté quête quête spirituelle élévation spirituelle avec avec le côté de la justice on peut parler aussi de trancher peut-être sur ce qui sur quelque chose qui est important pour vous le fait de prendre des décisions évidemment qui reste juste donc il ya peut-être ici de toute façon une énergie de une énergie qui s'apaise une énergie qui arrive à un résultat final comme si vous arriviez à tourner la page sur quelque chose d'accord donc c'est une recherche pendant ce mois d'avril je pense il ya quelque chose qui vous emmène vers cet équilibre et ça va vraiment vous permettre de redémarrer ça va vraiment permettre soit d'accueillir l'abondance ou de mettre en place vraiment un projet sur lequel vous avez travaillé depuis longtemps donc ici on sent on a le roi de coupe donc effectivement l'importance ici émotionnelle par rapport à ce projet par rapport à ce redémarrage on va voir ça comme ça on se relève le 10 d'épée pour aller effectivement alors il ya peut-être effectivement quelque chose qui s'est écroulé il ya un changement total ici 10 d'épée la tour pour moi c'est quelque chose qui chamboule complètement c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre d'atteindre une certaine réussite on a le soleil qui est juste derrière d'accord donc on a cette recherche en tout cas de l'équilibre cette recherche de aussi peut-être de l'honnêteté de la justice de quelque chose qui est droit pour vous de rester en accord avec vos valeurs pour vous permettre d'avancer et pour vous permettre d'aller vers je dirais votre propre réussite personnelle que ce soit au niveau spirituel avec votre quête spirituelle qui arrive à être en accord parfait ce que vous voulez ou peut-être des projets que vous mettez en place ça peut être tout et n'importe quoi ça peut être dans le professionnel ça peut être dans le relationnel aussi ça peut voilà ici on a on concrétise un projet parce qu'on y travaille parce qu'on est persévérant parce qu'on a réussi à dépasser peut-être les obstacles d'accord ici il y a une une alors une ambiance ça peut être une ambiance de 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 manifestation d'accord de comment dire de regroupement qui permet de mettre en place un projet ça peut être dans le milieu professionnel ça peut être dans le personnel ici on on a une ambiance de militant voilà c'est ce que c'est ce que je voulais vous dire chercher le mot il y a une ambiance de militant ici dans ce donc après bon vu les événements effectivement on peut parler de ça aussi mais il y a quelque chose en tout cas qui se qui vous permet vraiment d'opérer un vrai changement que ce soit vraiment au niveau psychologique état d'esprit au niveau peut-être professionnel aussi c'est possible ou même personnel en tout cas ici il y a un réel changement on est persévérant on a travaillé dur pour ça et ça permet vraiment ici de changer les choses alors c'est un peu ce qui ressort avec le normand d'accord parce que là on a le bouquet et le 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 trèfle qui suggère qu'il y a peut-être je sais pas ce qu'il y a après il y a l'arbre qui suggère peut-être ici une opportunité une invitation une rencontre un nouveau partenariat un nouveau projet quelque chose de nouveau ça peut être un nouveau travail d'accord ça peut être quelque chose qui se débloque parce que on voit bien ici si on est en développement personnel avec la carte du consultant de la croix et de la montagne il y a quelque chose qui appartient au passé qui vous bloque aujourd'hui et on trouve des solutions par rapport à ça d'accord alors ça peut être des solutions qui sont vraiment concrètes donc dans la matière et là on rejoint le côté administratif le côté juridique on trouve des solutions à un problème qui existe depuis longtemps en développement personnel je dirais ici que vous avez cette opportunité de changer quelque chose d'arrêter avec une alors ça peut être une croyance limitante par exemple qui vous empêche ici enfin qui vous a empêché jusqu'à présent d'avancer et qui se débloque on a bien la carte de la clé qui suggère une solution la tour peut symboliser dans le développement personnel la stabilité donc on a une solution ici qui peut venir de l'extérieur qui vous permet de trouver cette stabilité derrière on a la carte de l'arbre encore une fois on parle de stabilité on parle d'énergie on va parler de d'ancrage d'accord et derrière on a l'ancre bon l'ancre peut suggérer le fait de quitter une situation de s'éloigner d'une situation de transformer une situation ici on peut parler de déménagement avec la carte du cercueil et c'est grâce à peut-être ici un accord un contrat ça peut être votre unité personnelle on retrouve cette unité personnelle ici il ya une proposition il ya quelque chose alors et ça peut être symbolisé dans le tarot par la carte de la tour qui permettra cette stabilité qui permettra de changer quelque chose et de retrouver l'unité intérieure d'accord on a le soleil qui est pas loin encore une fois aussi dans ce jeu alors on va les recouvrir on va les voir un petit peu plus en détail mais je dirais que on a encore la carte de l'arbre et c'est aussi dans le relationnel on sent qu'il y a il ya un changement pour vous les vierges en mois d'avril on va voir mais il ya quelque chose qui il ya quelque chose qui vous a bloqué jusqu'à présent qui appartenait certainement au passé avec laquelle vous allez pouvoir peut-être rompre ou peut-être arrêter une situation qui était bloquante qui était limitante en tout cas et qui va trouver une solution parce que il y a ici un changement il y a un changement qui est évidemment bénéfique le bouquet et le trèfle c'est bénéfique évidemment d'accord bon on va les voir allez alors sur la carte de l'homme qui peut représenter alors l'homme si peut représenter votre énergie yang d'accord c'est et sans rapport avec le set de bâton l'énergie de la motivation de la détermination d'accord le fait d'être vraiment persévérant et de passer à l'action par rapport à un blocage que vous aviez jusqu'à présent alors ça peut aussi être une personne de votre entourage ça peut être un homme si vous êtes une femme ça peut être un homme c'est un homme ça peut être un homme aussi d'ailleurs ça peut être quelqu'un avec qui vous discutez d'accord ça peut alors j'ai mettre d'autres cartes mais il peut y avoir des discussions ici peut-être par rapport à une à un arrêt par rapport à une rupture par rapport à un blocage que vous avez avec une personne ça peut être ça aussi en tout cas on trouve des solutions c'est ça qui qui va falloir retenir c'est que par rapport à cette difficulté cette croyance limitante cette cet obstacle ici on peut voir comme un obstacle qui appartient pour moi à quelque chose du passé qui est là depuis longtemps c'est quelque chose sur lequel on trouve une solution alors alors évidemment ça passe par la discussion on sent que il peut y avoir alors ça peut être des discussions avec un thérapeute ici j'ai ce de j'ai ce côté là où on peut faire appel à quelqu'un ça peut être un énergéticien par exemple ça peut être quelqu'un qui vous aide à travailler sur vos blessures du passé sur ce qui est encore bien ancré en vous pour pouvoir le dépasser d'accord on a on a cette possibilité là ensuite on peut discuter ici avec quelqu'un de coeur ça peut être un ami ça peut être quelqu'un que l'on considère comme un proche ça peut être aussi son partenaire de vie pourquoi pas en tout cas il ya des discussions mais c'est vraiment à propos d'un blocage à propos de quelque chose qui s'arrête d'accord quelque chose qui vous a bloqué pendant un petit moment mais encore une fois ça se débloque alors sur la carte de la croix justement alors on a la carte de la tour donc les cartes se répondent on est d'accord il y a vraiment un côté il y a un côté il peut y avoir un côté administratif j'ai pas encore l'info mais il y a ce côté stabilité ce côté dans la durée d'accord ici pour moi ici c'est un peu ça dans le temps d'accord il y a des choses qui sont là qui sont présentes depuis longtemps qui appartiennent au passé sur lesquels on a besoin de on a besoin de stabiliser et on a on rejoint la carte de la justice d'ailleurs par rapport à ça parce qu'il y a ici vraiment tout un côté croyance limitante peur aussi un peur de peur d'avancer ici avec la carte de la montagne il y a tout ce côté là qui ressort bon il y a une question de doute ici il y a une question vraiment de d'éclairer quelque chose alors ça peut être au niveau de bon de la santé c'est possible mais j'ai plutôt l'impression que c'est quand même quelque chose qui appartient au passé donc du coup ici on éclaire une situation par rapport à des souffrances par rapport à des blessures que l'on a eues c'est tout à fait le la configuration des cartes qui me fait penser à ça on a vraiment ce côté on retrouve on éclaire quelque chose qui nous a peut-être fait stagner pendant un petit moment c'est vraiment comme ça que je le vois il peut y avoir ici peut-être un éclaircissement par rapport à un problème de santé au niveau administratif donc ça peut être par rapport à un arrêt de travail ça peut être par rapport alors ça peut être aussi par rapport à un décès c'est possible voilà c'est bon ça reste toujours possible j'essaye de faire le maximum d'interprétation ça reste général mais bon c'est possible aussi il y a quelque chose qui s'éclaire en tout cas sur laquelle vous aviez vraiment beaucoup de doutes et qui permet alors ça peut être familial aussi on a ce côté familial avec la carte de l'arbre où on a peut-être beaucoup de doutes et là je rejoins peut-être encore une fois l'éducation le passé de la personne de vous en fait de votre passé vos blessures les croyances limitantes ici il y a quelque chose qui vous a peut-être fait douter pendant très longtemps et qui vous a bloqué d'accord donc là ici on va parler de peur la peur de l'abandon la peur de et d'ailleurs ça ressort d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu mais ça ressort après le soleil ici on a le 5 de denier qui représente vraiment les blessures de l'âme avec le côté blessure du rejet de l'abandon de la trahison etc alors il peut y avoir beaucoup de discussions justement par rapport à ça on peut ici éclaircir cette situation en allant fouiller dans son passé en allant chercher ce pourquoi aujourd'hui on a été bloqué et du coup ça va permettre de débloquer une situation bien sûr alors sur la montagne après il peut y avoir ici peut-être quelque chose d'administratif au niveau de la santé je vous l'ai dit il y a peut-être ici des discussions en rapport avec je ne sais pas un arrêt de travail une ordonnance quelque chose de thérapeutique ça peut être ça aussi ça peut être tout simplement des discussions avec un psychologue aussi pourquoi pas quelqu'un d'officiel qui permet d'éclaircir les doutes aussi alors sur la montagne qu'est-ce qui est bloqué ? c'est l'évolution qui est bloquée qui était bloquée jusqu'à présent à cause de croyances limitantes à cause de blessures de l'âme à cause de la peur de l'abandon la peur du rejet la peur de la trahison voilà la peur alors ce n'est pas la peur c'est la blessure de l'injustice et du coup ici on retrouve ce côté justice ce côté où on va rétablir la situation alors ça peut être en rapport avec une rupture ça peut être en rapport avec votre passé ça peut être en rapport avec une personne avec un ami par exemple ça peut être ça d'accord vous voyez il y a ce côté ça peut être ça a bloqué en fait comme si ça avait bloqué votre cheminement comme si ça avait bloqué votre évolution c'est vraiment comme ça que j'entends il y a ici un problème de confiance le fait d'avoir l'enfant et l'ours l'ours représente souvent la stabilité sociale l'assise sociale et du coup ici il y a vraiment cette recherche qui aurait pu être bloquée par les peurs que vous aviez d'accord donc ça on reste dans le développement personnel donc il est possible effectivement que vous travaillez sur vos propres croyances limitantes sur votre passé afin de pouvoir avancer et pouvoir évoluer et rentrer dans le cadre de l'impératrice ici il y a peut-être une évolution qui alors une évolution ça peut être une évolution professionnelle par exemple qui a été bloquée ça peut être par rapport à une formation d'accord qui a été bloquée jusqu'à présent et là il y a peut-être des négociations qui sont entreprise pour pouvoir débloquer la situation il y a une proposition en ce sens en tout cas et là ça peut être le côté professionnel il peut y avoir un supérieur hiérarchique qui soit qui a bloqué le dossier ou parce que c'était pas le moment ou parce que voilà et ça concerne peut-être votre évolution il y a un blocage c'est un message que j'entends il y a un blocage ici entre un parent et un enfant sur lequel vous allez travailler alors voyez comment ça peut résonner avec vous mais il y a certainement quelque chose qui appartient au passé sur lequel vous allez pouvoir travailler vous allez peut-être même apprendre des choses pour pouvoir justement évoluer vous allez avoir cette occasion de faire évoluer la situation et là encore une fois c'est vraiment axé sur je tourne une page je fais un changement vraiment radical dans ma vie parce que j'ai compris des choses parce que j'ai discuté parce que j'ai fait une thérapie parce que j'ai eu une prise de conscience en rapport avec le passé mais vraiment ici il y a ce côté je rétablis un équilibre je travaille sur ce passé afin de m'en sortir afin de changer quelque chose dans ma vie et de pouvoir aller dans la direction que je souhaite et il y a certainement un élément extérieur qui fait que ça va être possible en avril d'accord donc là ici il y a peut-être des discussions avec un parent c'est possible il y a en tout cas une recherche qui est faite en rapport avec ce passé le fait de pouvoir sortir de ce blocage qui est ancré en vous depuis votre enfance peut-être alors je ne fais pas les vies antérieures mais quelque chose qui vous a empêché d'avancer jusqu'à présent alors sur la carte de la clé on a la femme vous voyez on a bien ici on a la carte du cercueil on a la carte d'hélices on a bien ici une transformation vers plus d'harmonie vers plus de de sérénité je dirais ça c'est en développement personnel on trouve des solutions pour avancer dans ce sens pour aller vers l'équilibre émotionnel vers l'équilibre la stabilité la sérénité ensuite il y a encore une fois alors on transforme quelque chose on a peut-être ici quelques difficultés c'est clair parce que la carte du cercueil suggère qu'il y a peut-être des sacrifices à faire ça peut être en rapport avec une rupture par exemple ici on a l'homme et la femme il y a peut-être ici une transformation qui se fait dans un couple on va aller voir dans le côté relationnel on apaise les choses pour moi il y a quelque chose qui s'apaise on trouve des solutions pour soit s'apaiser soi-même soit apaiser une relation ça peut être une relation familiale ça peut être une relation amicale je ne sens pas trop du côté amoureux on va aller voir mais c'est vraiment le côté le côté d'hélice parle aussi de réconciliation donc il y a peut-être effectivement une réconciliation ici à prendre en compte quelque chose qui se transforme vers la réconciliation ensuite il y a peut-être une problématique administrative officielle avec la carte d'hélice juridique qui va transformer les choses et c'est parce que c'est une solution d'accord donc ça peut être en rapport avec le passé encore une fois ça peut être en rapport peut-être pourquoi pas avec un héritage familial une décision de justice quelque chose qui est là depuis un petit moment qui vous a bloqué d'accord je n'ai pas je n'ai pas d'exemple vraiment flagrant mais si vous avez un dossier qui traînait peut-être en justice ou chez un notaire chez un avocat chez un juge il est possible effectivement qu'on arrive à rétablir ce mois-ci ou que vous ayez des nouvelles en ce sens pour rétablir une situation et alléger la situation il y a certainement une décision de justice qui va prendre forme en tout cas ici qui va permettre de transformer les choses alors dans un mieux évidemment il y a quelque chose qui prend fin de toute façon dans ce mois d'avril il y a forcément quelque chose qui prend fin qui va vous permettre de tourner la page et vous permettre de démarrer de nouveaux projets alors sur la carte de la tour on a le jardin donc il y a quelque chose d'administratif on est d'accord alors ça peut être soit au niveau de l'entreprise le fait peut-être d'avoir une promotion je n'ai pas le côté financier mais peut-être une reconversion professionnelle peut-être le côté formation quelque chose qui transforme la situation qui permet de la faire évoluer et ça peut être vraiment je ne sais pas une entreprise qui accueille le public une administration quelque chose comme ça on sent de toute façon qu'il y a ici l'arrêt d'une certaine situation pour aller vers autre chose alors ça peut être dans tous les domaines moi je l'entends peut-être au niveau oui il y a un accord qui est trouvé je l'entends au niveau professionnel je l'entends aussi au niveau peut-être familial après ça peut être aussi au niveau personnel vous avez un projet qui est mis en place vous avez besoin d'autorisation administrative on trouve des accords c'est peut-être un projet qui a été bloqué je ne sais pas je prends un exemple vous aviez vraiment vous avez acquis un terrain et puis vous devez avoir des autorisations pour mettre l'eau l'électricité construire quelque chose et puis ça a tardé parce qu'il y avait un plan d'aménagement qui était en cours qui n'a pas été oui ça peut être ce truc là ça se débloque après des négociations ils n'arrivent à trouver un accord bon ça peut être tout à fait dans ce domaine là en tout cas ici il y a quelque chose qui se signe il y a quelque chose qui trouve vraiment un accord moi je ne peux pas dire autre chose ça peut vraiment être officiel avec la carte du liste ici on a vraiment le côté officiel sur quelque chose qui était bloqué attention c'est pas forcément on peut signer des tonnes de papiers on peut signer des tonnes de contrats c'est vraiment ici sur quelque chose qui était bloqué depuis longtemps enfin longtemps je m'entends c'est pas forcément des années ça peut être des semaines des mois vous voyez c'est ça c'est vraiment ici ce côté on débloque une situation donc il y a certainement un accord qui était bloqué soit dans une administration soit dans une entreprise quelque chose comme ça qui va ici trouver une solution qui va pouvoir se débloquer alors on a les souris ça peut être médical je vous le disais tout à l'heure ici ça peut être médical ça peut être en rapport avec des dettes aussi c'est possible en rapport avec la maison alors j'ai la carte des poissons qui a voulu sauter donc je vais la mettre je vais la laisser là voilà ici on sent que ça peut être en rapport avec des dettes par rapport avec la maison ici on trouve peut-être l'opportunité de trouver des solutions et là on parle du côté financier d'accord alors les poissons vont représenter évidemment l'abondance vont représenter peut-être le côté argent donc il est possible ici que vous ayez des je sais pas un dossier quelque chose qui trouve ici une solution par rapport à des finances et par rapport à la maison d'accord ça c'est possible en tout cas on a des nouvelles on a des choses qui peuvent se signer des choses qui étaient bloquées jusqu'à présent qui peuvent trouver solutions qui peuvent se signer on a cette opportunité là en tout cas d'avancer par rapport à ça donc encore l'arbre ici peut signifier que c'est une problématique de famille peut-être de logement de maison de famille quelque chose comme ça il peut y avoir des dettes par rapport à ça si c'est pas des dettes ça peut être des inquiétudes ok les souris peuvent représenter aussi peut-être le côté intérieur et là on va parler de stress on va parler de maladie ça peut être ici par rapport à un arrêt de travail ça peut être par rapport encore une fois des examens médicaux des choses comme ça ici on a peut-être quelque chose qui s'améliore quelque chose qui trouve un remboursement ça peut être ça mais c'est je pense que c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est pas un petit remboursement que vous attendez depuis des mois qui n'arrive pas c'est vraiment la chose qui va pouvoir changer quelque chose d'accord je dirais que c'est difficile oui il y a la carte de la cigogne pas loin c'est difficile émotionnellement il va falloir prendre des décisions il va falloir s'affirmer et là on reste dans le set de bâton il va falloir rester sur ses positions il va falloir être persévérant parce que alors si c'est un domaine financier ça peut être quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouveau départ mais il va falloir vous battre pour ça c'est un peu comme ça que je le ressens parce qu'avec les deux bâtons ici on sent que c'est quelque chose qui demande de l'organisation de la persévérance de l'assiduité quelque chose pour lequel vous vous êtes battu l'intérêt c'est que vous y arrivez d'accord c'est ça l'intérêt et là on prend vraiment ce nouveau départ on trouve des solutions pour avancer voilà nouveau départ la carte de l'homme qui peut vous représenter la solution le cavalier qui fait que vous avancez sur des choses du passé et là avec ce jeu effectivement on est encore dans cette configuration là où on avance on prend de la distance on transforme les choses pour arriver à un accord d'accord c'est difficile on arrive au soleil mais on sent que ben voilà vous vous battez pour ça donc on est avec le tarot on a vraiment ce côté on s'est battu pour arriver à redémarrer et dans ce mois d'avril on a cette opportunité là de mettre fin à quelque chose qui va permettre de un renouveau soit par une une opportunité extérieure quelqu'un qui vient vous apporter une solution soit parce que vous avez travaillé mais parce que vous avez travaillé c'est pas soit c'est vous avez travaillé à ça et du coup il y a des solutions qui se trouvent et qui vous permettent d'évoluer dans le bon sens bon on va aller voir le côté relationnel alors au niveau relationnel je dirais que encore une fois les choses redeviennent enfin reviennent à l'équilibre les choses s'apaisent c'est comme ça que je l'entends un petit peu on a on a évidemment la carte de la prudence donc ici on est on avance petit à petit peut-être dans la concrétisation de projet ou d'une nouvelle relation ou de sa relation on se dévoile petit à petit il y a un côté où je reste quand même sur la réserve mais je remets je prends de la distance alors ici la carte de la souplesse ça ne me parle pas forcément de remettre de la souplesse ça me parle de mettre un peu de de distance je ne sais pas pourquoi par rapport à peut-être votre méfiance d'accord bon il y a quelque chose qui devient plus léger souplesse pour moi c'est léger l'harmonie vous voyez on arrive à concrétiser quelque chose on arrive à peut-être à se dévoiler un peu plus on arrive à à dire les choses on arrive on est honnête pour moi ici il y a une question d'honnêteté qui permet peut-être de stabiliser une situation bon soit c'est une situation de couple soit c'est une situation de nouvelle relation non c'est possible si vous êtes célibataire on voit encore une fois que vous vous avancez petit à petit il y a énormément de méfiance par rapport ici à la relation amoureuse ou la relation tout court mais on vous sent encore plus dans la légèreté d'accord on sent que on a envie de concrétiser des choses on a envie d'être soi-même j'entends du coup on arrive alors on arrive à se réconcilier alors il y a une question de réconciliation et d'aller vers un nouvel engagement ou d'aller vers un engagement un peu plus profond d'accord bon j'entends plusieurs choses je ne vais pas aller trop trop loin non plus je referai un tirage je pense dans le mois d'avril cette réconciliation je pense que c'est une réconciliation avec vous-même parce que vous arrivez peut-être ici à à être qui vous êtes vous voyez concrétisation sincérité pour moi il y a le côté j'arrive à être qui je veux être du coup c'est vrai qu'on vous sent dans la réserve on vous sent un peu dans le retrait mais en même temps on sent que vous avez cette envie vraiment de guérir d'une situation le fait d'avoir ce puzzle là ici on cherche la pièce manquante on cherche à guérir pour moi c'est ça et on arrive en étant soi-même en étant honnête avec soi-même je pense que ça participe à votre réconciliation la réconciliation avec vous-même le fait de retrouver de la stabilité donc ça peut ici avoir plusieurs conséquences effectivement ça vous permet d'aller vers un nouvel engagement si vous êtes célibataire par exemple ça vous donne l'occasion d'aller vers quelque chose de plus heureux si vous êtes en couple ça vous permet peut-être de rétablir une situation en étant honnête avec vous-même en étant honnête au sein de votre relation pour retrouver ici une espèce de stabilité d'accord il y a quand même de la réserve je ne peux pas dire que on est méfiant et c'est pour ça qu'au départ je vous disais vraiment on avance petit à petit on est vraiment je dirais qu'on marche sur des oeufs au niveau relationnel on va faire des choses peut-être on va dire les choses on va s'affirmer peut-être par rapport à une relation ou peut-être par rapport à votre vie sentimentale petit à petit la prudence pour moi c'est ça c'est petit à petit c'est pas je suis méfiant c'est j'avance mais vraiment sur des oeufs voilà avec le temps voilà c'est un peu ça que j'entends ici on a cette question de se libérer de se libérer peut-être encore une fois de ce que l'on a connu auparavant on parle des échecs on parle de la solitude que l'on peut ressentir et du coup en parlant en communiquant et bien on peut ici aller vers de la nouveauté vers quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie alors ça ça marche si vous êtes célibataire ça peut marcher si vous êtes en couple ici on a peut-être cette configuration là on avance petit à petit vers une réconciliation peu importe je dirais la réconciliation peu importe si c'est avec quelqu'un ou si c'est avec vous-même mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver encore une fois l'équilibre la stabilité et votre votre confiance en vous voilà ça va permettre de vous ancrer ici que ce soit avec vous-même tout simplement ou dans votre relation ou dans une future relation et là on est bien avec la carte de l'appui avec la justice et le palace de bâton parce qu'on est vraiment dans je travaille pour arriver à cette stabilisation je travaille pour me réconcilier avec moi-même donc ça va passer peut-être par différentes phases qui sont ici ce que j'entendais petit à petit on ira refaire un tirage de toute façon allez on va prendre pour terminer les petits conseils de l'univers alors on a gardé le mystère écoutez votre intuition regardez le mystère ici c'est encore une fois pour moi c'est être sur la réserve d'accord c'est ne pas être prudent c'est un peu ça donc on vous dit d'écouter votre intuition pour ce mois d'avril par rapport effectivement au fait de de mettre en place peut-être un nouveau projet peut-être le fait d'avancer tout simplement pour retrouver votre équilibre on vous dit relevez-vous ici il y a un intérêt il y a un intérêt à s'écouter à écouter ce que l'on veut vraiment pour soi d'accord et ça va c'est ça qui va permettre de se relever libérer votre créativité donc n'hésitez pas le fait d'écouter son intuition alors je cherche la carte allez-y évolution alors le fait d'écouter son intuition le fait de se recentrer sur ce que l'on veut réellement pour soi ça va permettre effectivement d'une part de vous relever et là on était vraiment bien dans le 10 d'épée ici où on se relève d'une situation qui était difficile d'où le changement que j'entendais au départ ça vous permet de libérer votre créativité et de foncer quelque part embrassez-le c'est ça c'est foncer pour évoluer finalement changer quelque chose pour pouvoir vous permettre d'aller vers cette abondance vers cette fécondité vers ce nouveau projet donc on est vraiment bien dans cette configuration-là au mois d'avril recentrez-vous sur vous retrouvez cet équilibre que ce soit par l'intermédiaire d'un thérapeute d'une formation d'une solution trouvée sur un dossier juridique ou administratif il y a quelque chose qui permet de retrouver un équilibre de vous libérer quelque part et de vous relever pour que vous puissiez avancer voilà donc c'est un mois je dirais plutôt sympathique quand même même si ça paraît difficile dans un premier temps mais vous vous battez pour ça et vous y arrivez c'est ça qui est assez intéressant allez les vierges je vous laisse là-dessus passez un bon mois d'avril je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos et puis comme d'habitude prenez soin de vous et restez positifs à bientôt à bientôt